Les filles sur scène, le prochain, voici l'étalon de Sainte-Thérèse, Ryan! Wow! C'était quand même assez fort comme maman, il y avait la moitié de la salle qui pleurait. Quand tu te rends humain, ça fait quoi? Ça fait que tu connectes avec les gens qui disent « Hey, GF, il est humain à ce tic! » C'est un peu « fuck you » aussi, dans le sens où les gens sont un peu comme... C'est pour ça que ça ne parle pas de l'intérêt, c'est comme « fuck you » and « fuck your perfect life ». Exactement! Je vais avoir besoin d'un drink après cet épisode. On va aller prendre un verre, je vais te gagner ça qu'un commerce fait. C'est parfait! Bonjour! Nous sommes de retour, saison 4, épisode 3, et on continue en feu. On est en feu cette saison, c'est incroyable. Quatrième, quatre années en faisant la retenue. Et à chaque fois, on a des invités qui lèvent la barre. Puis aujourd'hui, on lève la barre encore plus haut. On a Jeff Latendresse. Salut! Monsieur Latendresse. Mais oui, GF, Jean-François, monsieur. C'est tout bon, c'est tout bon. C'est tout bon, excellent. Salut Ryan. Donc, on se parlait juste avant qu'on commence. Oui. Merci, merci. Et puis, tu sais, je te disais que c'est un show d'entrepreneuriat, puis je te demandais, tu t'identifies comment? Puis je disais, ben, je suis entrepreneur, je dis, ben, ta barouette, ça tombe bien. Exact. T'étais à la bonne place. Exact, exact. J'adore ça. J'ai, ben, pas plus de deux. J'ai deux entre entreprises, fait que j'avais hâte qu'on se jase aussi. T'as quand même une histoire assez intéressante. On va parler de beaucoup de choses, là, pour les gens. Restez avec nous tout au long, parce qu'il va y avoir des surprises durant cet épisode-là. Oui, mais c'est ça, là, je suis stressé, là. GF, il sait pas qu'est-ce qui va arriver. Non, sacrifice. Parce que GF, il y a plein, plein d'affaires, puis on va en jaser, puis même, il m'a demandé s'il pourrait me challenger, donc... Ben, c'est pas challenger, c'est plus, c'est ce qu'on met, tu sais, parce que moi, c'est ça. On met le paquet, là. C'est ça, moi, c'est all-in, on y va, on y va, on y va, all-in. Vas-y, vas-y, envoie-la ta question, je suis prête, mais envoie-la. Pour que les gens te connaissent un peu plus, parle-moi un peu de qu'est-ce que tu fais comme entrepreneur. Donc, t'as une couple de compagnie. Pas obligé de me dire tout de suite qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, mais ça a commencé quand, puis ton évolution un peu, puis jusqu'à aujourd'hui, pour que les gens te reconnaissent. Peut-être qu'ils te reconnaissent déjà, parce que t'es quand même connu sur les médias sociaux. Oui, ben, oui, oui, exactement. Fait que, ben, écoute, moi, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je suis animateur. J'ai animé pendant toute ma vie de 15 ans jusqu'à pas mal là, puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ma première entreprise que je me suis lancée, avant, j'étais dans les bars, les clubs, j'ai animé à plein d'endroits. Puis c'est en 2011 que j'ai décidé de lancer ma première entreprise événementielle. Fait que là, je me suis mis à faire des parties, plein, plein de choses, c'était vraiment bien. Puis en 2018, c'est là que j'ai voulu apprendre à faire du marketing en ligne et tout ça. Puis quand je suis allé dans l'espèce de congrès qu'il y avait, il y avait plein de gens sur scène qui donnaient des conférences. Puis c'est une chose que j'avais jamais pensée. Puis j'ai dit, peut-être, je pourrais peut-être faire des conférences un jour et écrire des livres et tout ça. Puis je t'ai fait ça court. Puis en 2020, il est arrivé quelque chose, c'est le COVID. Non. Fait que moi, j'étais en événementiel. Fait que là, j'ai dit, OK, il a fallu que je fasse autre chose. Puis tout ce que j'avais appris pour mon entreprise à être en ligne, à faire des vidéos, à faire des choses. Fait que j'ai voulu me créer un cours en ligne que c'est ça que je fais à cette heure. Fait que moi, j'aide les gens qui sont sur le web, qui veulent faire des vidéos, qui veulent apprendre à se faire connaître. Fait que j'ai deux entreprises. J'ai encore mon entreprise événementielle. Mais là, mon cœur est en ligne que je coache les gens à faire des vidéos. Puis je fais aussi des conférences à cette heure. J'ai écrit des livres. Puis je me fais bien du fun. Je vais dans les podcasts. Puis c'est merveilleux. C'est bien le fun. Donc, parle-moi un peu de cette compagnie-là. Quels sont les services? C'est quoi exactement? Quand tu dis que tu aides les gens sur leur image à se mettre en ligne, c'est quoi les gens qui n'ont jamais été en ligne? Des compagnies qui ne savent pas comment? Tu optimisent? C'est quoi? Mettons, moi, j'ai une compagnie de courtage, je n'ai pas d'accord. Je t'envoie cinq de mes courtiers qui commencent, qui ne sont pas vraiment sur les médias sociaux. Ou je t'envoie cinq vendeurs, cinq entrepreneurs qui ne connaissent pas vraiment ça. C'est quoi ton... Écoute, parce que moi, ce que j'enseigne, c'est que le web, c'est la plus grande scène au monde. C'est vraiment là que tu peux aller voir les gens, tu peux aller rechercher des gens. Mais écoute, moi, j'ai animé devant plein de gens. Puis quand est venu le temps de prendre mon sel, puis que je me filme à faire des vidéos, je bloquais. Puis en plus, vous allez le voir durant le podcast, moi, je suis un bag. Moi, dans la vie, je bégaye. Fait que casser, tu fais quand t'es un bag, que tu veux faire des vidéos. Fait qu'il y a plein de trucs que j'ai appris pour que moi, je sois à l'aise, même si je suis un bag, même si je ne connaissais rien. Puis c'est ça que je fais à Star. Fait que moi, j'ai un cours que j'apprends aux gens à faire des vidéos, à faire le montage, mais surtout à vendre avec la vidéo. Parce que le but, ce n'est pas juste d'avoir des vidéos puis avoir des beaux likes, c'est d'amener vers une vente. C'est ça que je fais, puis ça marche bien. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Comment tu t'es spécialisé là-dedans? C'est quand même quelque chose d'assez spécifique. Tu as juste commencé pour toi, puis là, tu as vu que tu avais un talent pour découvrir comment le faire, puis tu as dit, mais pourquoi ne pas montrer ça aux autres? C'est pas mal ça qui est arrivé. Parce que moi, comme je t'ai dit, quand j'ai voulu faire... Parce que moi, j'ai appris qu'il faut que tu sois en ligne. Fait que là, OK, tu es en ligne, comment tu fais des vidéos? Puis moi, comme je t'ai dit, je suis un bag. Fait que quand je faisais une vidéo, je recommence, puis la call-in, puis call-in. Fait que je me trouve des trucs. Fait que c'est vraiment là que j'ai appris plein de trucs de comment être à l'aise, comment apprendre un texte sans que ça ait de l'aïe faux. Fait que c'est toutes des choses pour moi que j'ai faites pour mon entreprise événementielle. OK. Fait que quand le COVID est arrivé, là, j'ai dit à ma blonde, OK, il faut qu'on se trouve de quoi. Puis là, il fallait que... Là, je voulais peut-être me lancer un petit cours en ligne, mais je ne savais pas quoi. Je disais, ce que j'ai fait pour moi, je vais essayer d'aider d'autres personnes. Parce que moi, je bloque à cause que je suis un bag, mais il y en a d'autres qui s'empêchent d'être en ligne parce qu'ils sont trop gênés, qu'ils sont trop timides ou whatever. Fait que moi, j'aide les gens à dire, hey, gars, moi, je suis un bag, je suis chauve, j'ai les dents tout croche, puis j'ai un petit surplus de poids. Toi, c'est quoi ton excuse pour ne pas aller en ligne? OK, ouais, c'est vrai. Si Dieu va le faire, je vais le faire. Fait que c'est ça un petit peu que j'aide les gens, puis j'essaie de rendre ça le fun. Puis ça marche très bien, Ryan. C'est bien revenu. Donc là, vous voyez peut-être, si vous nous écoutez live, que Jeff a l'air d'un peu un petit tannant. Oui, un petit peu. En parlant de tannant, là, on est en retenue. C'est pas... Si j'ai bien compris, c'est pas ta première fois en retenue. T'étais quelqu'un qui était en retenue souvent. Bien, c'est ça. Quand on aime faire rire les gens à l'école, on dirait que l'école, c'est un cadre qui n'aime pas les taquins. Fait que souvent, c'est Jeff en retenue, Jeff en retenue. Fait que, oui, disons que j'avais ma passe VIP et mon bureau. Ça, c'est le bureau à Jeff en retenue. Au vrai, c'est ça. J'ai committé souvent, mais c'est ça que je disais avant. J'étais l'élève que les profs étaient obligés de mettre en retenue, mais ils m'aimaient bien, je pense. Parce que j'étais pas tannant méchant. J'étais plus drôle. Puis ça marche pas dans un cadre d'école. Fait que voilà. Donc là, tu faisais des jokes, mais tu m'avais raconté une histoire que, à un moment donné, t'étais en retenue. Puis là, t'étais le dernier avec ton directeur. Exact. Donc, parle-moi un peu de ça. Parce que là, on fast-forward après. Il y a une petite histoire liée à ça qui est de comment d'autres. Oui, bien, c'est exact. Ça, c'est très drôle. C'était à OCA, à ISO, à l'école secondaire OCA. J'étais encore en retenue. Puis c'était vers la fin de l'année. Je me rappelle, c'était peut-être juin. Puis j'avais 16 ans à l'époque. Puis j'avais mon temps pas horaire. Puis je reste à l'école encore. Mais là, je suis un des seuls qui reste après l'école. Il fallait que je fasse des... Je me souviens plus trop ce que je faisais. Mais il ne restait plus grand monde. Puis j'avais un... Bref, je restais après l'école. Puis j'ai demandé au directeur. Je disais, Patrick, s'il s'appelait Patrick, je disais, est-ce que tu peux aller me mener tant qu'est-ce que je me calme un boss ou de quoi? Ils disaient, ah, c'est bon, je vais aller t'emmener. Mais là, j'ai comme été un petit peu plus loin. J'ai dit, hey, Patrick, j'ai mon permis. Est-ce que je peux chauffer ton char? C'est ça? Puis là, il m'a regardé. Il dit, mon petit tabarouette, c'est beau, tu peux. Fait que j'ai été chez nous. Il a dit oui. Oui, il m'a dit oui. C'est carrément, là. Fait que là, j'étais en auto. Écoute, peux-tu dire qu'il n'y avait pas de cellulaire dans le temps, mais je m'aurais dû filmer avec le directeur? Mais c'est ça, c'est un souvenir que j'ai. Puis j'étais là, puis je suis allé à la maison. Puis qu'est-ce qui est drôle, tu dis que ce qui est arrivé, c'est que, il y a quatre ans, j'ai écrit un livre que je parle de plein d'histoires qui m'étaient arrivées à cette école-là. C'est quoi le titre de ton livre? Le livre s'appelle Go Sim Maintenant, que je parle justement que moi, je suis un bague, qui m'étaient arrivées plein d'affaires dans la vie, que je n'étais pas prête. Mais à toutes les fois que tu te lances, même si tu n'es pas prête, oui, tu peux que tu te pètes la gueule un peu, mais ça fait avancer les choses. Puis je parle un peu de tout ça. Puis je parle de cette école-là. Je parle que j'ai fait une grève à cette école-là un moment donné, puis une grosse histoire. Puis il y a peut-être un mois ou deux, là, j'ai eu un e-mail avec une personne qui venait d'acheter mon livre. Puis c'est mon ancien directeur à l'école, Patrick, qui m'a dit, écoute, Jeff, est-ce que tu veux me faire une dédicace spéciale? Je peux-tu dire que je l'ai faite, mais j'ai juste fait attention pour ne pas faire de fausses, quand même, le directeur. C'est dit, tout est où tu es. Ça fait que c'est ça. On va essayer dans le chat de GPT avant. Oui, bien, c'est sûr que ça l'a aidé. Peux-tu me faire un texte pour le directeur? Non, j'allais écrire avec mon cœur, puis c'était bien cool. Tu amènes un point intéressant, Jeff, par rapport au fait de faire des affaires inconfortables pour avancer, pour pousser les affaires. Je pense que c'est quelque chose qui est commun dans ta vie, de te pousser un peu plus loin, de te challenger. Donc, on a une petite vidéo qu'on aimerait te montrer par rapport à ça, qui démontre un peu le fait que vous prenez des chances. Et puis, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, eh bien, tu sais, ce n'est pas facile de se mettre de l'avant, de prendre des risques. Donc, avant qu'on joue la vidéo, j'aimerais que tu nous expliques un peu qu'est-ce qu'on va regarder en ce moment. Écoute, ça, c'est arrivé avant-hier, cette histoire-là. OK? Je vous explique, c'est que moi, j'écoute souvent Mike Ward, qui est au bordel. Puis, à un moment donné, je suis en train d'écouter, il y a un mois, j'écoute, puis il y a une fille qui est là, invitée, puis elle disait, moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que je devais faire de l'humour, puis le kit. Puis, le soir, quand j'ai écouté, il y a un mois, elle dit, je suis allé faire les open mics. Fait que je dis, ah, les open mics. Puis, moi, il y a bien des gens qui me disent, JF, t'es drôle, tu devrais faire de l'humour. Fait que, le soir même, j'ai dit, hey, je vais juste aller faire un tour au bordel, voir ça ressemble à quoi, les open mics. Juste pour voir. Fait que je m'en vais voir ça, puis je me dis, crime, je pense que j'aimerais ça tester. Tu sais, des fois, quand tu sens quelque chose, c'est ça, moi, que j'essaie de suivre. Quand tu sens quoi? Puis ce soir, c'est pas ce soir-là, c'est voilà un mois. Fait que voilà un mois, je dis, je pense que ça serait cool. Fait que je laisse le numéro de téléphone à la fille qui boucle les gens. Puis je dis, hey, si, tu sais, j'aimerais ça, un moment donné, le faire. Elle dit, c'est beau, je vais prendre ton nom. Mais l'affaire qui arrive, c'est que la fille, elle m'a appelé la veille. Elle m'a dit, hey, JF, si tu veux, j'ai une place pour toi demain. Puis moi, il cave, j'ai écrit le livre Go, c'est maintenant. Je viens de te le dire. Fait que là, j'ai fait, je vais le faire. Mais j'avais rien de prête, vraiment. Mais je dis, OK, j'ai cinq minutes pour écrire un show. Puis je pense que dans la vie, tu peux prendre une coupe d'art pour faire de quoi? une coupe de mois ou une coupe d'années. Tu sais, j'aurais dit, ah, regarde, le mois prochain, j'aurais peut-être eu peur. Dans un an, puis j'ai fait, fuck off. Je vais tout de suite. Fait que ça, ce que vous voyez, c'est un show que j'ai fait au bordel. Il y a quatre jours, trois jours. Puis je sais pas si tu vas le montrer au complet, mais au début, ça punche pas, mon astuce d'affaire. C'est long avant que ça embarque. Oh, le monde, ça revient! Ça prend des gottes. Ça prend des gottes de faire quelque chose de même, de se mettre de l'avant. Puis ça, c'est quelque chose d'entrepreneuriat que tout le monde devrait comprendre et appliquer. Donc, go! C'est maintenant. On va l'écouter. Let's go. Nice, nice, nice. Bonsoir, bonsoir. Là, ça va. Il y a bien des punchs qui ne marchent pas. Parce que je veux vous parler d'un don que j'ai. Des fois, les gens qui ont des dons, ils jouent à ça, ils vont jouer à ça dans les prochaines secondes. Là, je pense que ça a l'air énorme. Moi, j'ai un certain don. J'ai le don de me taper sur les nerfs, mesdames et messieurs. Mais pour toi, pas de rire. Je ne vais pas être méchant avec moi. J'ai le don de me taper les nerfs jusqu'en soir. Pas de rire. Vous allez vous en rendre. J'est stressant. Vous allez vous en rendre. Moi, je suis un bec. Je bec dans la vie. Je me suis comme préparé. Je vais en rendre les prochaines secondes. Ça risque de chier, mon appareil. Ça ne rit pas beaucoup. Moi, je suis un bec, un vrai, le genre de bec que, quand j'étais plus jeune, Ah, il me souvient, elle n'a pas marché, cette bec-là. ... Karine, Kathleen, parce que je t'aime, qu'elle ne sache pas du tout. OK? Ça fait que je vais faire ça autre chose. Puis, quand je suis bec, les gens ne savent pas exactement c'est quoi, mais il y a des mots que tu t'en fâches plus souvent. Puis moi, j'ai vraiment marqué qu'il y a certains mots, comme quand il y a deux sons, que là, c'est pas bon, comme le mot « coconne », ça va très mal. Je ne peux pas dire « coconne ». Là, je vous le dis, parce qu'hier, j'ai passé un jour-là, j'ai dit « coconne » pour me préparer pour la soirée dans le reste de ta bombe. Écoute, ça va bien l'été. Mais ça, là, si un jour, tu parles à un bacon, il y a une chose à te montrer, c'est qu'un qui parle de compléter sa race. Les gens veulent être fête, comme, mettons, tu es en train de cuisiner, donc, on va prendre un peu de... Si, on va prendre des carottes et des... Là, il y a toujours quelqu'un « un coconne ? » « C'est pas un quiz ! » Je voulais pas savoir la réponse, c'est-à-dire... Pis ceux qui disent « Prends ton temps, tu vas te quitter dans la gorge, tu vas te quitter dans la gorge. » Tu dis pas ça à un bec, parce que nous autres, les becs, on sait c'est quoi le mot qui est là. On veut, c'est juste qu'il est comme « poigné là, il veut pas sortir. » Mais quand tu parles, comme, mettons, tu parles de discussion, pis à manœuvre des lieux, tu bloques, c'est pas pire. Mais des fois, nous autres, les becs, on bloque au début de la discussion. Fait que là, t'as aucun contexte à la personne. « Hé, regarde, ça va ? » « OK, ça va pas mal. » Pis une des pires expériences qui m'est arrivée à la vie, c'est quand j'avais environ 10 ans. Quand j'avais 10 ans, j'étais encore pique, là, je bégoyais vraiment beaucoup. J'étais ici, j'étais avec des lunettes, un bec, au moins, j'étais pas chauve encore à l'époque. J'étais allé sur un loto avec ma famille, pis écoute, je me souviens de l'étoile, c'était la fête des mères. Pis il y avait une madame sur le bord de la rue qui vend des fleurs. Pis ma mère, elle me dit, « Jeff, veux-tu ouvrir ta fenêtre ? » Pis elle y voit la madame, elle l'a aussi demandé « De quelle fleurisse vienne des fleurs ? » J'ai dit, « Oui, 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 maman. » J'ouvre ma fenêtre parce qu'elle, elle était brisée. Écoute, je me souviens de l'étoile, toujours. J'ouvre la fenêtre, « Ouuuh ! » Je me sors. La madame, elle est en train de faire ses affaires dans le table. On a eu un air contact. Ça a commencé. Je dis, « De quelle fleurisse vienne des fleurs ? » Là, je commence. « Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu- Un moment donné, l'osti de lumière, je suis une rouge, elle compte verte. Fait que là, mon père avance, mais plus qu'il avance, plus que je me sors la tête, puis je crie plus fort. Tata! Tata! L'affaire, pour vrai, une chance, il n'y avait pas de cellulaire, elle aurait sorti ça. On ne peut pas appeler des flics un ou l'autre, c'est officiel. Mais l'affaire que je me dis, c'est que cette histoire-là, je la compte, ça fait vraiment longtemps. À toutes les voix, je me dis que je n'ai jamais pu lui dire, OK? Puis, récemment, je me suis dit, « Ça fait très longtemps que je compte si c'est en l'air des ronds. » Mais c'est sûr qu'à quelque part au Québec, il y a une femme qui compte la même si c'est en l'air des ronds. Elle dit, « Hey, me rappelle, fête des mères, que t'as un et douze. » Il y a un petit homme qui sortit sa tête d'un char, il me dit, « De, de, pendant trois minutes. » Puis là, je rêve du jour de faire une salle de mêle, de côter cette histoire-là. Puis il y a une femme qui dit, « C'était vrai! » Puis là, je vous jure, si ça arrive, je prends l'écrou, je le dépose là, je vais aller la voir. Moi, je me dis, « Madame, ça fait 30 ans que j'attends ce moment-là. » Pouvez-vous me dire de quelle fleurisse qui vient les... Ah, il faut qu'on fasse. Ah! Oh là là! Oh là là! Donc, ça dure un cinq minutes à peu près. Cinq minutes bien floches. C'est ça qu'il donne pour que ça soit pas trop stressant. En 130-30 minutes, le bordel deviendrait littéralement potentiellement un bordel. Un bordel, c'est ça. C'est vraiment cinq minutes, mais au bout de 4 minutes 30, t'as une petite lumière rouge qui allume, qui dit qu'il te reste 30 secondes. Je peux-tu dire qu'au début, pendant une minute et demie, presque deux, ça rit pas, là! C'est quoi? Là, j'étais là, « Man! » Le plus long de deux minutes de ta vie, là. Ah, c'était long, j'étais là, « Man! » Puis là, tu sais, c'est ça. Fait que là, j'étais là, puis là, quand, c'est la partie. OK, OK, c'est bon, mais... Mais tu sais, moi, je parle souvent en public, mais moi, tu me demandais de faire ça, c'est horreur. Oui, mais c'est quelque chose que je voulais faire. Puis moi... Mais pourquoi? Parce que j'ai... Non, mais attends, je pense... Mais pourquoi, Amine, c'est beau que c'était de mettre de l'avant, mais je pourrais te donner une liste de 50 choses avant de... Ah, non, 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 parce que de l'humour, parce que tout le monde me dit, « Jeff, tu devrais faire de l'humour. » Puis moi, dans ma vie, je suis drôle. Dans mes cours en ligne que je donne, dans mes conférences, dans mes livres, je suis drôle. Mais là, ce que j'ai fait, c'était quelque chose de nouveau. Parce que là, quand je fais un livre que je suis drôle dedans, c'est comme un plus. Aujourd'hui, on est ensemble, je suis drôle, les gens vont aimer ou pas, mais c'est un plus. Là, c'est « Ah ouais, le cave, fais-moi-moi rire. » Ça fait que là, c'était un 100 % drôle qu'il fallait que je livre. Ça fait que j'ai dit, je veux juste aller voir ça ressemble à quoi. C'est juste ça que j'ai fait. Puis je me suis fait avoir un peu, pour être honnête, Ryan, parce que, astic, moi, je voulais juste faire ça. Regarde, je l'ai fait, merci, bonsoir. Mais ça fait quatre jours, astic, le monde m'écrive, « On en veut plus, c'est malade. » Ça fait que là, il faudrait que je veux juste en refaire d'autres. Je ne dis pas que je veux tout lâcher pendant l'humour. Un autre cinq minutes ou un... Un autre cinq. Un dix. C'est ça, un autre cinq. Puis peut-être un quinze. Puis je ne sais pas, je ne sais pas. C'était quand même assez naturel. Dans le sens que c'était... Comment tu l'as travaillé? Dans mon sous-sol. Tu as vraiment écrit un texte. C'est parce que, oui, mais ce n'est pas un texte. Ou des lignes directrices. Exactement. C'est des punchlines. Que là, je commence en disant, je vais parler de... Tu sais, c'est... Ce que j'enseigne quand les gens font des vidéos, il faut que tu saches comment tu startes. Oui. Exactement. Comment tu finis. Puis au centre, tu as une bonne idée. Fait que quand j'ai commencé mon affaire, je savais que... Hé, moi, j'ai un don. Moi, j'étais sûr que le monde allait... Hé, un don! Ça ne passait rien. En tout cas, là, c'est le don. C'est juste quand je parle. Tu sais, ça ne marche pas. Hé, pour vrai, là, j'avais chaud. Tu sais que j'avais chaud. J'étais là, 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 puis là, t'asseilles, puis t'asseilles, puis... Oups! J'ai comme pogné un filon. Mais aussi, c'est d'être à l'aise. Tu sais, je ne sais pas si tu remarques. Tu sais, moi, j'ai regardé la vidéo une couple de fois, puis je ne prends pas le temps de les rire. Tu sais, qu'est-ce qui est drôle? Tu sais, moi, ce que j'ai le don, là, c'est quand je parle. Ta boîte, les gens vont rire un peu, sûrement. Mais là, quand je parle, OK, on enchaîne. Mais c'est ma première fois. Puis c'est justement ça que j'enseigne aux gens. Quand tu vas faire une vidéo en ligne, tu vas faire un... N'importe quoi, ça risque d'être poche. Ce n'est pas que tu es poche, c'est que tu commences. Ça fait que là, moi, ma première minute et demie, puis même, pour être honnête, j'ai hésité à mettre cette vidéo-là en ligne parce que moi-même, je me juge. Au début, c'était plate en esti. Qui l'a filmé? C'était-tu un ami? C'était monsieur ici, un sel, que j'ai mis, là, Bingo. Ah, c'est toi qui l'as fait? OK, c'est juste pour toi. Oui, oui, exactement. On n'a pas le droit, mais je suis un petit taquin. Ça te dit. Ça fait que je me suis filmé, puis c'était... C'est quand même assez particulier, je te dirais, de se mettre de l'avant, parce que pour la plupart des gens, ça, c'est la mort. C'est la mort, c'est la mort. Ils préfèrent mourir que faire... Moi, là, j'essaie de suivre... Quand il y a quelque chose qui m'appelle, mais je me trouve épais, j'essaie de suivre ça. Le genre, il y a quelque chose qui m'attire, mais c'est comme, t'es bien cave, t'as rien de prête, n'importe quoi. Je suis ça, puis à toutes les fois que j'ai suivi ça, ça a été payant dans le sens que ça m'a amené... Regarde, là, c'est neuf. Ça vient d'arriver. Puis je sens que... Regarde, on est ici, tu viens de parler de ça. J'ai eu des centaines de commentaires. Tableau, c'est hot, là. Ça va peut-être m'amener ailleurs, puis tout ça à cause que, v'là un mois, je suis en train de faire du vélo chez nous, en train de tuer, puis... Ah, ouais, ils font des hauts, peu de mics. Je suis allé voir, je suis allé voir le soir, tic, tic, tic. Puis c'est ça. Il faut essayer des choses. Exactement, exactement. Il faut essayer des choses, surtout des choses qui te rendent inconfortable le plus que tu vas développer. Oui, je pense, on dirait que je cherche... C'est pas que je cherche ça, c'est que je me dis que ça va amener à quatre choses. Moi, dans les fois, quand tu fais toujours la même affaire, toujours, on dirait, c'est tu chais tes affaires, puis il y a de quoi qui arrive, puis là, je ne sais pas ce qui va arriver, mais à date, on est ensemble, Ryan. Peut-être à cause de ça, je ne sais pas. Exactement, on ne sait jamais. C'est merveilleux. Mais toi, tu as quand même essayé beaucoup de choses dans ta vie, là. Oui, j'ai essayé un moment donné, j'ai essayé le tofu. Je n'ai pas aimé. Je ne le conseille à personne. Je ne le conseille à personne. C'est quand même une bonne ligne, tu vois. Tu pratiques du matériel. Oui, oui, c'est ça. Note à moi-même, la joke du tofu au prochain spectacle, c'est beau. Voilà, série, série, mets-moi une note. Mais tu as quand même travaillé d'autres places. On parlait tantôt, on était tous les gars ensemble, puis on disait que, bien, écoute, c'est toi qui avais vu le plus de pénis dans ta vie. Puis explique-moi pourquoi tu as vu beaucoup de pénis. Parce que j'adore les pénis. Y a-tu un problème à ça? Ouda, c'est le bon. Non, mais parle-moi un peu de ton parcours, parce que tu as vu un parcours intéressant qui n'a pas rapport un peu avec le travail que tu fais aujourd'hui. Mais moi, j'en ai eu aussi un des parcours. Quand je compte mon histoire aussi, il y a des gens qui sont comme, bien, voyons. Exact. Mais moi, dans le fond, j'ai été animateur partout. J'ai été animateur au Tops à Laval, au Beach Club pendant 15 ans. J'ai fait plein de choses. Puis il y a une place que je suis atterri, parce que le gars qui m'a appris à animer, animait là. Puis un moment donné, il m'a dit un soir, il m'a dit, Jeff, est-ce que tu peux venir animer? C'est en ville, c'est une place. Mais il ne m'a pas dit où. C'est vrai, cette histoire-là. C'est bon, ça fait que je vous vois l'adresse. Puis là, quand je suis arrivé, il y avait plein de filles dehors. Je suis comme, il y a de la fille à se voir ici. Je ne savais pas c'était quoi. Ça fait que j'ai dit, my God, il y a de la place. Puis il y avait comme trois lettres. Puis c'était 281, le 241. Là, je suis qu'à temps que je me rende compte que c'était le club. Mais ça, c'est voilà un bout. Ça fait que ça, lui, je l'ai comme remplacé pendant un bout. Puis après ça, j'ai animé au 281 pendant sept ans. Puis souvent, les gens disent, oh my God, tu as vu des pénis. J'ai dit, hey, il y avait 12 gars tout nus. Il y avait 450 filles dans la salle. C'est ça. Je suis très à l'aise avec ça. Tu sais, ça... C'est ça, c'est la bonne place aussi si tu veux voir des filles. Exact, exact. Puis aussi, tu sais, pour vrai, le club, le 281, c'était pas comme... Tu sais, c'était vraiment un show. C'était vraiment le party. Puis moi, ma job, c'était de mettre le feu dans la place. Puis des fois, oui, de dire, mesdames et messieurs, voici Ryan. J'ai toujours voulu que quelqu'un me présente de même. Ben oui, ben oui. Voici encore, là. Je vais fermer mes yeux, je vais t'écouter. Les filles sur scène, le prochain, voici l'étalon de Sainte-Thérèse, Ryan. Moi, j'aime le petit porn à la fin, là. Ben oui, c'est malade. Quand même assez incroyable. Donc, t'as quand même fait un peu d'animation là-dedans. Beach Club, c'est sûr qu'animation... Animation, c'est juste animation. Et musique. Je fais de la musique aussi, mais plus animée. J'ai animé. Ça t'a préparé un peu pour tout ce que tu fais aujourd'hui. Exact. Ta compagnie événementielle, qui fait partie de toi comme entrepreneur, et ta compagnie de coaching, si on veut, médias sociaux. Exact, exact. Et le livre que t'as... Ça t'a pris combien de temps d'écrir ton livre? Écoute, là, je suis rendu à mon troisième que je viens de finir, là, un mois. T'en ai écrit deux, là. Trois. T'en ai écrit trois, tu viens juste de terminer le troisième. Exactement. J'ai écrit le livre un qui s'appelle Go, c'est maintenant, que lui, il m'a pris à peu près six mois à écrire. Six, sept mois. Le livre deux qui s'appelle Le vrai toi se cache de l'autre côté de la peur, là, c'est plus un livre d'Ève perso. Parce que je montre que, oui, il y a souvent des choses qui nous bloquent, c'est la peur. C'est vraiment d'Ève perso. Lui, il m'a pris trois mois à écrire. Là, je viens de finir d'un livre plus business que lui, il m'a pris un mois et demi à écrire. Parce que là, moi, c'est vraiment ça que j'aime, tout ce qui est entrepreneuriat, business. Fait que là, écoute, c'est vraiment bon. Puis lui, ce livre-là va s'appeler Le idée à un... Un... De deux. De deux. Mi, mi, mi. Merci, bonsoir. Le idée à un million. Parce que je dis souvent qu'une idée que tu vas te transformer en entreprise a le pouvoir de, oui, t'as amené un million d'argent, mais de impacter un million de personnes et tout ça. Fait que c'est comment trouver la bonne idée, comment faire un plan puis comment faire une entreprise avec. Puis il est excellent. J'ai vraiment hâte. Tu sors au printemps environ. C'est quand même... Quand même super. Est-ce que... J'ai une question de personne à te poser. Vas-y. C'est... C'est ça, le bégage. Est-ce que c'est quelque chose... On peut aller un peu plus personnel. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a rendu ça plus difficile? Ça a commencé jeune. Est-ce que t'as trouvé que c'était un obstacle ou t'as juste... Pour toi, c'était la réalité puis... C'était un obstacle dans le sens que moi, je me souviens un moment donné quand j'étais plus jeune. OK? Je me rappelle qu'une des fois que je me suis... Je me suis empêché vraiment de faire de quoi. C'est... On était à la télé puis on était plein, plein de jeunes puis il y avait un artiste qui était là. Puis là, il y avait une personne qui animait. Il m'a dit « Est-ce qu'il y a une personne qui veut poser une question à un artiste? » Puis là, moi... Écoute, c'est une personne que j'adorais. Là, j'ai levé la main. Puis là, elle est vraiment arrivée. Puis quand elle est arrivée, j'ai eu peur que je bégaye. Puis j'ai vraiment fait « Ah, tu sais-tu quoi? Non. » Puis suite à ça, je me suis dit « Hé, je suis bien cave, j'aurais dû le faire. » Puis je me souviens, je pense, je pense en faisant de la psychologie à 10 saines que c'est à partir de là que j'ai dit « Hé, qui mange de la merde? » Je suis de même, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis de même. Fait qu'à ce temps, les gens qui m'écoutent puis je bégaye, ben... T'attends. Le mot, il s'en vient. Il bouge pas. T'attends, ça s'en vient. T'as pas. Puis ça, les gens... Tu sais, c'est niaiseux parce qu'on sait c'est quoi le mot qui veut sortir. Mais il est comme poigné là. Mais à ce temps, je vis bien avec ça. Puis il y a plein de gens qui m'ont dit « Hé, j'ai une fille qui pourrait t'aider. » Puis on dirait que ça fait partie de moi. Tu sais, si je me mets à ne plus bégayer, je vais être un humain normal. Là, je suis... « Hein, tu bégayes? » Fait que c'est comme... Mais t'apportes un point intéressant. Oui. Mais quand j'anime, quand je suis sur une scène, là, aujourd'hui, on se parle. Ça, je disais tantôt. Là, on se parle. Là, c'est le vrai JF. Ben, le vrai JF, je fais quand même attention. Pourquoi? Parce que si on prendrait une bière, chez nous, pas de mic. Ben, tu l'as vu tantôt à ma conversation d'autre? C'était ma concert d'albière, boys. Non, mais j'ai un bébé gay solide. Là, je suis pas pire parce qu'on est en mode officiel. OK. Oui, c'est ça. Puis, gars, est-ce que tu veux aller au... Quand t'es plus relax... Exactement. Commence pas à me dire quoi faire, là. Excuse-moi, c'est mon show. Excuse-moi. Excuse-moi. It's mine. Get your own. Allez, vas-y. Donc, mais, tu sais, connais-tu le comédien Dave Richer? Non. Dave Richer, il a été dans plusieurs émissions. Il a été dans... Il a apparu à L'Anse-et-Compte. Il était dans le Elvis Graton 1-2. Il était Elvis Graton également. Le show de télévision qui a passé... OK. Ah, je pense à un petit coin, oui, je trouve ça. Donc, il a passé également dans... Il y a eu un play. Un play, c'est un play... une pièce de théâtre qui s'appelait 15 secondes. Wow. Qui a été traduit en douzaine de langues internationales. Et Dave, il est Québécois. Puis, tout le monde est comme Dave Richer, Dave Richer. Dave, lui, il a la paraisie cérébrale. Il est extrêmement handicapé à cause que quand il est né, le docteur, il a manqué d'oxygène juste pour 15 secondes. Et donc, toute sa vie, il était... Il a de la misère à parler. Il a été capable de marcher pour un bout de temps. Puis, carrière de marcher, c'est quelqu'un qui est né de même. Et puis, lui, il a décidé de... Tu sais, qu'il ne s'allait pas l'arrêter. Exact. Il a fait l'école sondaire. Il a fait le cégep. Il est allé étudier la comédie. La comédie. Imagine, tu arrives là. Tu sais, il parle comme... Il parle. Il a de la misère à parler. Il faut le comprendre. Mais il a quand même été dans les films. C'est celui qui est dans l'investigateur. Un moment donné, il avance au comptoir pour comment aller. Oui, bien, c'est justement... Je sais c'est qui. Puis, il essaie de pogner. Je sais c'est qui. C'est lui. Il est apparu dans Stat. Il est apparu dans plein, plein de shows. Puis, il a fait une conférence pour mon groupe. Puis, il a parlé de sa vie puis tout, de ce qu'il a vécu. Puis, parce qu'il est 100 % présent. Tu sais, au niveau cognitif, il n'y a rien là. Il est brillant. Oui, oui, oui. C'est juste que, tu sais, la parasite cérébrale, il n'est pas déficient intellectuellement. Il est paralysé. Donc, le point, c'était... On lui avait posé la question à la fin, parce que c'était une période de questions. si tu avais à choisir d'avoir la parasite cérébrale, s'il y avait un cure. Puis, on te la donnerait aujourd'hui puis tu serais capable de te mettre debout. À se dire que c'est bon. Juste là, là. Comme là, tu parles comme moi, tu chasses comme moi. Oui, oui, oui. Parce que, tu sais, mentalement, tu pourrais le faire. C'est juste que c'est comme être un peu dans une prison de ton propre corps. Exact. Puis? Il a répondu absolument pas. Wow! C'est sûr. C'était quand même assez fort comme moment. Il y avait la moitié de la salle qui pleurait. Écoute, c'était quand même émotionnel, sa présentation. Ça durait comme deux heures, mais c'était quand même assez flagrant. Tu l'as dit que, tu sais, mon bagage, maintenant, it's me. Exact. Puis si j'aurais pu ça... Exact. Puis ça dit de quoi? Le fait que je suis un bag, je suis conscient que ça me fait quelque chose d'unique. Puis moi, j'ai le pouvoir de pouvoir inspirer du monde. Que, hey, moi... Fait que c'est justement ça que je dis aux gens que je coach un peu. C'est, essaye de trouver l'affaire qui va rendre toi unique. Puis que, gars, comme... Juste pour te dire, j'ai une de mes étudiantes qui s'appelle Christiane. Elle a des troubles aux cordes vocales. Puis elle parle vraiment, là, bonjour! Puis elle a vraiment de la misère. Mais elle, elle rêve de faire de la scène. Elle rêve d'être en avant. Fait que je dis, tu sais... Puis elle me dit, alors des fois, j'ai de la misère. Christiane, c'est sûr, il faut que tu partes. Mais un moment donné, tu vas trouver le hot spot. Tu vas vraiment trouver le... OK, là, on va là. Puis c'est vraiment ça qui va faire que tu vas inspirer comme le gars. Ton toi authentique. Comme moi, exactement. Fait que moi, je suis le même. Je suis un bag. Puis je suis... Ça fait des bons gags à faire aussi. Mais c'est d'accepter que ça te rend... Ça fait partie de qu'est-ce qui te rend unique. Puis je te dis de quoi, Ryan? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne comprennent pas ça. Ils essaient d'avoir l'image parfaite de qu'est-ce qu'ils pensent puis de réel. Ryan, le jour où j'ai dit... Parce que... Attends, regarde bien, ça. Moi, je suis en ligne. Puis en ligne, je ne sais pas si tu es un peu... actif ou whatever. Tu regardes sur le web. Des coachs parfaits, là. Il y en a-tu des coachs parfaits? Salut! Non, non, non. Les gars sont en shape, pis ci, pis ça. L'image parfaite. L'image parfaite. Moi, le jour où j'ai dit... Hé, je suis un bag en passant. Parce qu'avant, j'ai essayé de faire des vidéos parfaites. Puis le jour où je dis... Hé, je suis un bag. Le jour où j'ai dit... Hé, je suis en train de faire un lancement. J'ai la chienne. Hé, dans... Quand que tu te rends humain, ça fait quoi? Ça fait que tu connectes avec les gens qui disent... Hé, JF, il est humain, Astique. Vraiment. Comprends-tu? Fait que les personnes qui essaient d'être trop parfaites, ben, c'est plate, Astique, à écouter. C'est vrai! C'est vrai. Le coach parfait, le char, le si, le ça, écoute bien, là. Fait que c'est pour ça que moi... C'est un peu fuck you aussi. Dans le sens où les gens sont un peu comme... C'est pour ça que ça ne pagne pas de l'intérêt. C'est comme fuck you and fuck your perfect life. Exactement. Exactement. Fait que moi, le jour où j'ai dit que, en même temps, je n'avais pas le choix de dire « Hey, en passant, je t'ai un bec. » On le sait, tu sais. C'est juste que... Cabana, Castile, finalement. C'est quoi, c'est un bec? Il l'a identifié, oui. Non, mais tu sais, le jour où j'ai décidé de faire un live, parce qu'avant, moi, je faisais des vidéos. C'est pour ça que je suis bon en vidéo. Parce qu'il a fallu que je me trouve de quoi en temps, là. Parce que... OK, on fait un petit patricide. De, 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 pendant 10 minutes. OK, tic, tic, tic. Fait que là, c'est là que j'ai décidé de faire des lives. Puis c'est là que mes affaires ont vraiment commencé à décoller parce que j'étais humain puis j'étais moi. J'ai dit, tout le monde, en passant, moi, c'est JF. Je suis un bec. Oui, j'ai la chichienne des fois, mais on va le faire ensemble. Puis ça, le truc, j'ai expliqué aux gens. Ils m'ont comme suivi. Hé, la gang, je me trouve épais, mais ta, ta, ta. Puis c'est ça. Fait que moi, je pense que le gars, c'est sa force. Puis chaque personne, s'il se rendrait un peu plus vulnérable, c'est vraiment là que les gens disent, ben, le gars, Ryan, avec ses beaux petits cheveux, ben, Colin, il a des affaires. Moi, les gens qui ont des cheveux, ça m'énerve. Attends, est-ce qu'il vient juste de dire tes beaux petits cheveux? Ben oui. Ben, pourquoi? Ben, parce que moi, ça m'écart. Qu'est-ce que tu dis? Ah, c'est une passe, c'est une passe. Bon, ben là, c'est moi qui est... Tu sais, là, je ne sais pas quoi dire. Là, désolé. Correct. Non, c'est un blague. Écoute, parle-moi de la fourchette. J'ai quelque chose ici. C'est quoi ça? Parce que là, la production m'a dit qu'il y a quelque chose avec la fourchette. Est-ce que tu as besoin de la fourchette pour faire une démonstration? Là, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, là, je vais-tu me faire se taber dans la jambe? On va commencer à jouer aux cuillères, là, c'est ça? OK, bon, écoute, je te donne la fourchette. OK. Tu vas choisir un numéro entre... J'ai besoin de lunettes protectrices. Entre 1 et 10. Moi, t'as fait 10 points. Non, c'est une fête. Non, parce que... La fourchette, c'est parce qu'il me disait... Puis ça, là, c'est une chose souvent que les gens me demandent. Jeff, comment t'as fait? Parce que je... Quand je suis sur une scène, je ne bégaye pas ou presque pas. Puis comment t'as fait? Puis l'histoire qui est arrivée, c'est que moi, quand j'ai voulu être animateur, j'ai imité les gens qui imitaient. Pas qui imitaient, qui animaient. OK. Puis quand j'étais en auto, la personne, j'écoutais, c'est Rick et Kidi à la radio. Je ne sais pas si c'est qui. Oui, oui. Rick et Kidi. Fait que moi, je roulais. Puis là, lui, il parlait, puis je faisais la même affaire que lui. Salut tout le monde, c'est Jeff La Tendresse. C'est Rick et Kidi. Fait que vraiment, j'ai vraiment pris le ton à Rick et Kidi. Puis quand j'ai animé sur des scènes, bien, c'est pas... Je n'animais pas, je imitais une personne qui animait. Fait que vu que j'imitais, j'étais comme dans un personnage. Puis ce personnage-là, Big Gay Po. Là, je t'ai fait de la psychopop. C'est ce que je pense qui est arrivé. Fait que c'est pour ça que quand j'avais un micro, j'étais sur la scène, j'étais fake à l'os au début. Salut tout le monde, c'est Jeff. Biensoir. Bonsoir. Fait que j'étais fake, mais au moins, j'étais capable de le faire. Mais quand j'ai voulu me partir à mon compte en 2011, je me suis rendu compte que quand tu vas, à une personne, tu ne peux pas dire... Salut Ryan, ça va bien, j'espère que tu veux... Fait que il faut que tu parles. Fait que quand tu parles, moi, je bébé Gueye. Je me rappelle, j'avais un gros client que j'étais allé voir, j'avais envoyé des e-mails, puis à un moment donné, il m'a envoyé, il m'a appelé. Puis je prends l'appel, puis il dit, « Salut, c'est John de telle compagnie. » Puis là, je bloque. Je bébé Gueye solide, mais il n'y a rien qui sort. Bon, là, je suis comme, « OK, qu'est-ce que je fais? » « Allô, allô, tu es quelqu'un? » Puis ça faisait un méchant bout, je voulais y parler. Puis sur ma table, il y avait une fourchette. Puis j'ai pris la fourchette, puis j'ai fait comme un mic. « Salut, John, c'est GF. » Puis c'est là que j'ai été capable de parler avec la fourchette. En moment de panique, on s'entend, tu cherchais à l'aide, à l'aide de pogner la fourchette, c'est la première chose que tu as vu. Exactement. Tu l'as christé dans la face et let's go. À ce moment-là, c'était exactement comme le « de de » du vidéo. « De de ». Là, j'étais là « de 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 ». Même affaire. Puis là, j'ai pris la vidéo. « OK, John, c'est beau, j'avais de la misère avec la ligne, je m'excuse, de non, de non. » Puis pendant, peut-être... Arrêtez de rien! Pendant, peut-être six mois, je n'ai pas pris une fourchette, j'ai pris un vrai micro. Oui. Puis quand je faisais des appels, « Salut, Ryan, c'est GF. » Puis petit à petit... Tu faisais des appels avec un genre de micro. Pas avec un genre, avec un micro. Tu n'as pas regardé la fourchette. Bon, un moment donné, je l'ai lavé. Il y avait un bout de spaghetti, ça puait un moment donné. Je me suis comme pris un vrai micro. Puis petit à petit, j'ai enlevé ça. C'est pour ça qu'à Star, quand on se parle, là, que je suis en mode animation, ce n'est pas trop pire. Mais comme je te dis, quand je suis vraiment tout seul chez nous, ben relax, je me tape ses nerfs violemment. C'est quand même intéressant. Vraiment, quand tu vas sur le stage et que tu fais ta voix, quand tu animais et que tu faisais ta voix, il n'y avait pas de « straight up ». C'était super fake. Mais avec le temps, j'ai arrêté de faire du Ricky D. J'ai fait du moi. Tout ça, je te parle, c'est un processus de 15 ans. C'est pour ça qu'à Star, on se parle pas pire. Parce que je suis un peu fake encore avec toi, Ryan. Parce qu'on est en mode officiel. Mais tu vois, après ça, je vais te bégégayer ça, c'est solide. Ça va être merveilleux. C'est quand même intéressant comme histoire. Donc là, la fourchette a vraiment changé. Puis dans un moment de panique, ça a vraiment... Ben c'est ça. Le gars, il est là. Fait que je suis capable d'animer avec un micro. Salut! C'est ça? Interesting. Spécial. Super cool. Écoute, on voulait parler... Moi, comme tu sais, j'étais en cortège hypothécaire. Donc ça, c'est une de mes business. Et puis, on jasait un peu sur les normes de qualification hypothécaire en business. Puis quand t'es entrepreneur, faire attention. Puis là, on a un peu une histoire par rapport à ton expérience, par rapport à une demande de prêt hypothécaire. C'était juste avant un genre de changement dans ta vie. Contre-nous un peu qu'est-ce qui est arrivé, ta transition, puis un peu qu'est-ce qui s'est passé. Parce que je pense que c'est bon pour beaucoup d'entrepreneurs, parce que ça leur arrive. Mais aussi pour les côtés hypothécaires, c'est aussi bon à faire ou à ne pas faire. Je vais te laisser compter l'histoire. Est-ce que je peux dire tout ce qu'on s'est dit? On est all in. C'est la retenue, mais sans retenue. OK, parfait. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'étais au 2,8-1, comme on s'est dit tantôt. J'ai animé là pendant un bout. Puis là, pendant, vers la fin, c'est là que je voulais me partir une autre entreprise. Puis là, ce qui est plate, c'est que moi, c'est une entreprise que je fais mes événements la fin de semaine. Puis le club, c'est à la fin de semaine. Fait qu'un moment donné, il a fallu que je fasse un choix parce que je ne peux pas faire les deux. Fait que c'est vraiment là que je suis arrivé avec un Y. Puis là, je savais que je voulais lâcher le club dans, mettons, six mois. Fait que là, je suis allé voir Annie, la boss du 2,8-1 avant. Puis j'ai dit, écoute, je veux m'acheter une maison. Moi, je voulais m'acheter une maison. Mais pourquoi là? C'est juste un random... Parce que quand tu pars à ton compte que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas rien, là, il aurait fallu que j'attende un autre 10 ans. Puis on voulait s'acheter une maison là. Exactement. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que je suis allé la voir. Puis là, ce que j'ai fait que moi, je t'ai comme dit tout bonnement. Puis tu m'as dit non. En même temps, c'est ça. C'est que je n'avais pas un gros salaire. Fait que je suis allé voir la bosse. Puis elle m'a fait une feuille, une belle feuille officielle. Puis elle a boosté un peu mon salaire. Un petit peu. Parce que c'est ça. Fait que moi, je suis arrivé à la banque avec une lettre. Puis j'ai... Écoute, je me souviens... C'est en quelle année, ça, 2000? C'est en... T'en peux. C'est en 2012. 2012. Oui, exactement. En juin 2012. Puis la journée que je suis passée chez le notaire, un jour ou deux avant, je faisais mon dernier soir au club. Fait que j'ai lâché ma job. Puis tu sais, en même temps, c'est correct. Mais ma blonde est enceinte de six mois. Je venais de m'acheter une maison. Pas une énorme, mais quand même. Une maison. Puis tu vois, à l'époque, je faisais un chiffre d'affaires de 30 000 par année. Fait que tu sais, c'est pas beaucoup, mais je croyais beaucoup. Dans le temps, le prix de la maison, combien? 218 à Blainville. Ben ouais. Aujourd'hui, c'est le prix d'un cabaneau. C'est exactement. Exactement. 218, c'est incroyable. Donc là, tu voulais acheter la maison. Oui. Et donc, il y a deux choses qui se sont passées. Un, tu savais que tu changeais de domaine. Oui. OK. Et deux, tu savais que probablement ton... Comment tu savais que ton salaire n'était pas assez élevé au Beach Club? Parce que... Non, mais pas au Beach Club. Ça, dans le fond, c'était... C'est parce que... Comment je savais? C'est une bonne question. Parce que je pense que quand... Quand que tu te fais accepter à la banque, tu sais, sur le web, ils te disent si tu fais tant de revenus, c'est comme un espèce de truc. Tu as juste fait une genre de préapprobation. Exactement. Tu as rentré des chiffres jusqu'à temps que ça passait. Exactement. Puis tu dises, OK, j'ai besoin de faire ça. Exactement. Là, j'ai dit à ma boss, ça a marché, c'est... Bon. Tannin. Vas-y, je suis comme moi, je t'en retenue. Non, non, tu vas rester ici. Bien, écoute, pour tous ceux qui nous écoutent, ne pas faire. Mais surtout, on vit... On est en 2024 aujourd'hui, pas 2012. Puis pour ceux qui... Juste pour... Ça, c'est le parti légal du show, le disclaimer. Aujourd'hui, ça n'aurait pas fonctionné parce qu'il y a des vérifications qui se font au niveau des DAS, donc des déductions à source, pour valider les lettres. Ça, c'est vrai. Donc, tu sais, parce que techniquement, s'ils regardent les dépôts puis ils regardent ce qu'ils prennent, bien, tes déductions, elles n'égalent pas... Exact. Parce que dans le temps, ils regardaient juste la lettre puis c'était assez. Aujourd'hui, ils vont regarder les dépôts dans ton compte. Si tu aurais demandé les six derniers mois de dépôt, ils auraient réalisé que tu ne fais pas ce salaire-là. C'est vrai. S'ils auraient vérifié qu'est-ce que le gouvernement prend pour les déductions à source, ils auraient réalisé que ce n'est pas ça que tu fais comme salaire. Peut-être que tu faisais ça comme argent total un peu partout, mais pas nécessairement dans cet emploi-là. Oui, oui, oui. Donc, et puis... Ça, c'est ce qu'on appelle un soft fraud, mais qui reste une fraude. Et puis donc, aujourd'hui, si tu te fais pogner là-dedans, tu n'achètes pas ta maison pour... Bien, tu pourrais te faire blacklisté ou debanked. Debank, c'est... Tu n'as plus de compte bancaire. Ça, c'est une fraude? Oui, c'est une fraude claire. Pour vrai? Oui, c'est un crime fédéral. Félicitations. C'est pas... Pas à moi, c'est ma boss avant. Je ne voulais pas, je ne voulais pas. Je veux que tu passes avant. On parlait à Off-Mike que, franchement, si tout le monde déclarait 100 % de leur finance et de leur vie, de leurs intentions et de leurs plans à leur banquier, ou est-ce que si le banquier déclarait 100 % des choses que les clients leur déclareraient, puis là, on ne parle pas de booster des lettres, on parle des choses de leur vie. Moi, j'ai l'intention d'acheter un char de 2 000 $ dans un mois. C'est parce qu'attends, ça veut dire que dans un mois, tu vas avoir 2 000 $ de paiement qui va durer les 7 prochaines années. Oui. Donc, est-ce que... Où est-ce que la ligne, où est-ce que le banquier devrait déclarer ça à son département de risque? Le département de risque va clairement dire n'importe quand, tu es au courant de l'information, go. Et les régulateurs également. Mais attends, moi, je veux savoir s'il y a un doute qui arrive devant toi, il est là, puis tu vois clairement qu'il a voulu faire une fraude, qu'il a voulu... Est-ce que tu dis ben non, va-t'en chez vous, t'appelles les flics, c'est quoi la procédure? Non, ben la procédure pour nous, c'est que tu... Ben... Je t'en avais dit pour donner des questions. Ben, techniquement, tu dois dire aux clients, mais ça ne marche pas, tu ne peux pas faire ça. Donc, la première chose, c'est parce que des fois, les clients ne le savent juste pas, là. Ils pensent que... Ben moi, je ne l'ai pas acheté encore le char, que tu n'as pas... Donc, passe-moi aujourd'hui, tu dois leur indiquer que ben non, ça ne marche pas, puis techniquement, tu dois te déclarer à la banque, puis la banque, techniquement, devrait te refuser. Mais si tu sais... Mais il n'y a pas de police? Il n'y a pas de police, mais il pourrait... Mais je suis blacklisté, par exemple. Tu pourrais, tu pourrais être blacklisté, mais encore là, ça prend quelqu'un qui va faire la plainte, qui va aller loin. Ça veut dire que le risque, il n'est pas si... Tu peux t'essayer. Ben... Oh! Moi, je le recommande... Ça, c'est chien! Ça, c'est chien! Boy, c'est plaisant d'avoir un show. Je ne recommande pas d'avoir un podcast à tout le monde, OK? Ça vient avec ses risques périls. Écoute, est-ce que les risques existent? Oui. Est-ce que ça pourrait qu'il n'y a aucune conséquence à tenter sa chance? Ça pourrait également être le cas, oui. Parce que aussi, l'affaire, c'est que... Parce que toi, ce n'est pas juste d'accepter. C'est que moi, je savais que je pouvais arriver, mais... Attends un peu, ça, c'est une autre bonne question. Pourquoi tout le monde que j'invite sur mon show, il commence à me poser des questions à chaque fois? Parce que c'est super intéressant. On va signer un disclaimer. Non, mais moi, je veux savoir, parce qu'il y a des gens qui peuvent... Mettons, si, mettons, je veux m'acheter une maison à un million et demi, puis même si tu passes, le gars ou la fille qui veut faire ça, comment qu'ils vont payer? C'est quoi leur... Tu comprends-tu? Faut que tu le payes. Maintenant, eux autres, ils ne pensent pas à ça. Ils veulent juste acheter la Porsche puis la maison, puis six mois plus tard, ils te rappellent, oui, finalement... Chris, tu as fait la même chose. Réponds à la question, toi, moi. Ben oui, mais moi, moi, je... Non, mais attends, attends, attends. Tu es en train de me poser... Ben non, attends, toi, tu voulais acheter une maison avant de changement. C'est mon tour. Vas-y, vas-y, vas-y. Toi, tu voulais acheter une maison avant que... Avant que tu changes de domaine pour changer de nouvelle affaire. Tu n'avais aucune idée de ce que tu allais faire comme un genre. C'est vrai. Ben, tu t'es dit dans ta tête, ben, correct, on figure it out, right? Oui, c'est vrai. Puis, tu as été correct. Donc, je pense qu'ils ont... Tu sais, il y a un concept en psychologie qui s'appelle « The positivity bias ». Et ça, ce que ça veut dire, c'est que... Bon, peut-être que ça va arriver à eux, mais jamais à moi. Jusqu'à temps que ça t'arrive. Puis que je dis, ah, ben là, je ne sais pas comment c'est arrivé. Mais c'est arrivé parce que c'était probable que ça allait arriver. Mais comme être humain, pour pas qu'on soit suicidaire à chaque jour, on a des built-in systèmes qui nous disent, ben non, tu vas être correct, vas-y fort. Puis ça nous permet de prendre des risques. Sinon, on serait tous dans nos sous-sols, en boules, en train de se dire que c'est la fin. Donc, je pense que... Puis est-ce que vous autres, vous vous fiez au chiffre, mettons, c'est temps, c'est temps, puis ça finit là, ou si je te dis, hey gars, je me pars en affaires, ça va bien aller, je suis convaincu, j'ai un bon feeling, il y a de l'air de fun, il a fait quand même un show au bordel. Est-ce que tu peux jouer là-dessus ou chiffre, ça finit là? Écoute, si on se basait sur le feeling des gens, que toute l'économie s'écraserait de rien. Un feeling, your hope is not a plan. C'est éplate. Moi, j'ai fait un livre de développement personnel. C'est important, là. Les normes bancaires, c'est sûr que les normes bancaires ne sont pas dans la business de feeling. Je sais, je sais. Mais donc, c'est vraiment basé sur la réalité. Dans les cas d'être autonome, c'est basé sur l'ordre de la dernière année de déclaration réelle. Réelle. Donc, ça, c'est une autre affaire qui frustre les gens. Donc, j'ai déclaré 250 000 l'année passée. Parfait. Qu'est-ce qui te reste un poche. Mais après ça, mon compteur m'a dit de mettre plein de dépenses. Il me reste 70 000. Mais pas vraiment, Ryan. Il me reste pas vraiment 70 000. Il me reste vraiment 170 000. Ouais, mais ton compteur... Ouais, mais j'ai juste ça pour sauver de l'impôt. Bien, c'est de l'évasion fiscale. C'est correct, t'as sauvé de l'impôt, mais c'est parce que moi, la banque, je peux pas dire à la mort, mais c'est pas vrai, là, qu'est-ce qu'elle déclare au gouvernement. S'il te plaît, donne-y vraiment le prêt. Il y a des... Mais attends un peu, j'ai une autre question. Vas-y. Des fois, avec ton... Ça, c'est une bonne. Puis je vais peut-être te mettre dans un coin, pourquoi... J'aurais aimé mon soulier puis les femmes italiennes, lorsqu'elles sont fâchées, elles enlèvent leurs souliers puis elles frappent les gens avec. Donc je me disais, prépare-toi à ta question. Regarde bien ça. Avec ton comptable, tu peux dire les vraies affaires. Dans le sens que si t'as des... Justement, le gars, un petit... Tu sais, tu peux dire, regarde, on va essayer ça, mais avec ton banquier, tu peux te dire, hey Ryan, en passant, faut que tu peux pas. Faut que tu... Comprends-tu ce que je veux dire? Avec ton comptable, hey, je vais te faire un petit tweak ici. Je vais te faire un tweak... Est-ce que tu peux avoir un bon copain puis dire, hey Ryan, comment je fais pour l'acheter mon hostie de maison si ça passe pas? Allonge-toi avec ça. Bon. Est-ce que ta question, Ryan, est-ce que je peux dire les vraies choses puis tu me le dis comment constater mon déchets de manière stratégique? C'est ça. Est-ce qu'on peut dire, gars, ça marche pas, j'ai vu ma crise. Est-ce que tu peux m'aider? Y a-tu une entourloupette légale à faire? Comprends-tu? On va rester l'illégal. Ça se fait-tu ou tous les banquiers... C'est quoi la question? Ben, c'est ça la question. C'est est-ce que tu peux être honnête de dire, hey, voici... Ou si t'es honnête, tu te fais kicker out? Ben, écoute, je vais te donner... Je vais te répondre avec une histoire. D'accord, vas-y. J'ai un client. On a un client. Pas moi. Je me détache de ça. Il y a quelqu'un, quelque part, qui est un client à un moment donné qui travaille pour une entité régulatoire. Est-ce que tu peux être plus flou? Hein? Tu peux... Il y a un être humain à quatre parts. Il y a un quadripède, quelque part, qui se recherche de l'argent en forme de prêt. OK. Mais non, donc, il travaille pour une agence régulatoire qui régit les banques et les cours de hypothécaire au niveau du prêt hypothécaire. C'est un individu qui travaille là, qui est haut placé, qui, essentiellement, est en charge de vérifier, vérification, audit, d'assurer qu'il n'y a pas de fraude, d'assurer que les gens suivent les normes. Puis, cette personne-là veut s'acheter une propriété. OK. Donc, il y a plusieurs vérifications qui se font lorsque tu achètes une propriété. On regarde le revenu, on regarde le crédit, on regarde la mise de fonds. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de vérifications au niveau de la mise de fonds en ce moment. On appelle ça les normes AML, Anti-Money Laundering. Donc, il faut... Ça serait de la source des fonds. Donc, dans ce cas-ci, la source des fonds n'était pas conforme. Dans le sens que tu ne peux pas... N'était pas conforme... Je vais donner un exemple très, très simple. Dans le sens que, mettons que moi, je veux acheter une maison, j'ai des revenus, mais je n'ai jamais eu la chance pour X raisons ou l'opportunité d'épargner. J'ai la capacité de payer, mais à cause de qu'est-ce que j'ai vécu dans les 10 dernières années, je n'ai pas de mise de fonds. Je n'ai pas été capable d'épargner. Mais si j'ai la maison, je vais être capable de le payer. C'est juste que pour des raisons circonstancielles, je n'ai jamais été capable d'épargner à cause que, mettons, ma mère était malade. Des bonnes raisons, juste la vie qui est arrivée, mais j'ai un accent d'emploi et ça ne me tente pas d'attendre un autre 5 ans pour sauver mon 100 000 que j'ai besoin. Je veux l'acheter là, c'est quoi ma solution? Puis j'ai un ami qui dit qu'il m'a prêté 250 000. Donc, si mon ami me prête 250 000, moi, je suis obligé de le déclarer à la banque que c'est un prêt. OK. Donc, un prêt de 250 000, donc ça veut dire que ça vient avec des paiements, c'est un acte notarié, ça vient avec des choses que je dois faire et je dois qualifier ces paiements-là dans ma qualification. Donc, si mon paiement pour mon prêt que mon ami m'a donné, c'est 2 000 par mois, je garde ça simple, il va falloir que je le déclare au banquier. OK. Ou je peux juste dire que c'est un don de ma mère. OK. Donc, pense à cette personne-là encore une fois qui travaille pour l'agence régulatoire puis qui est dans la même situation, fait un excellent salaire puis à cause de plusieurs raisons de sa vie, mais que sa mise de fond provenait d'un prêt. Si je déclare le prêt, s'il déclare le prêt lorsqu'il fait son application hypothécaire, il n'achète pas sa maison. Il n'achète pas la maison. On parle de la personne qui dicte les règles, qui vérifie les règles. Attends, là, tu dis que s'il dit que ça vient d'un prêt, il est fourré. Il ne peut pas l'acheter. Il n'achète pas. Mais s'il dit que ça vient de sa mère... Sa mère comme un don, on est correct. OK. Donc, c'est une simple déclaration. Il fait signer une lettre de don selon la banque puis ça va passer. Là, on parle de quelqu'un qui est en charge que si lui pognerait un individu en faisant ça, OK, la personne perd son permis puis il y a des amendes. OK. Donc, comprends l'ironie que maintenant, quand c'est son tour de faire la demande de son prêt, il n'a aucun problème à dire, mais on pourrait faire ça. Je sais qu'il y a plein de monde qui le font. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que c'est légit? Est-ce que c'est... C'est pas légit. On ne fait pas ça. On doit dire aux clients de ne pas faire ça. Est-ce que ça existe des courtiers hypothécaires ou des banquiers qui font qu'est-ce qu'ils ont à faire pour que les gens puissent acheter? Oui. Est-ce que ça existe des banques qui ferment leurs yeux et des banquiers et des courtiers qui ferment leurs yeux? Absolument. Est-ce que le client est partant pour mentir, pour obtenir son prêt? Absolument. La banque le sait, le client le sait, le courtier le sait, tout le monde le sait, mais l'important, c'est qu'il n'y a personne qui va se faire pogner. La seconde, quelqu'un qui se fait pogner, le premier qui peut prendre la blande, ils vont se faire pogner puis ils vont se faire suspendre puis ils vont payer une amende. Il y a 80 % des gens qui n'auraient pas de prêt aujourd'hui si on suivrait les normes. Wow. OK? Je te dirais, il y a toujours, toujours quelque chose et ça, c'est la grosse joke. Là, on parle de quelqu'un qui est en charge, qui est haut placé et qu'il n'y aurait pas de maison aujourd'hui avec sa famille s'il n'y avait pas fait des fausses déclarations. Je comprends. Donc, le point, c'est que, tu sais, quand on parle des gens, les gens sont toujours, tu sais, ont une job à faire, je comprends les régulateurs, mais tu sais, c'est toujours, il faut que tu ajustes de même jusqu'à temps que ça frappe à ta porte. Puis, quand it's about you, all of a sudden, the rules are a little more gray. So, c'est ma réponse, mais naturellement, nous, nous, à cause qu'on est chanceux comme Côté Patacar, dans mon côté, on a tellement de business. Moi, je peux simplement éviter ça en prenant des clients qui n'ont pas ce problème-là. Donc, je peux survivre dans le 20 %. C'est ma réponse officielle à ta question. C'est bon. mais pour... C'est un très bien tiré. Voilà. Voilà. 20 ans d'expérience. Prochain arrêt politique, premier ministre du Québec. On aime ça. That's never gonna happen. On vote pour Ryan, l'étalon de Sainte-Thérèse. C'est bon. It's the endorsement I always wanted. C'est un peu mieux. Donc, ben voilà, donc tu vois, on a touché... Donc, finalement, t'as eu ton prêt par d'égard, c'est ça? Mais il fallait naviguer autour des normes pour que tu puisses acheter ta maison. Puis le pire, on rit, mais je pense qu'elle m'a comme fait une augmentation de 100 $ par mois ou par semaine. C'était pas tant. J'avais besoin... C'est pas comme le double si on revient à l'espèce de petite entente de tourloupette que j'ai faite. Mais bref, ça a marché puis on a eu la maison puis Dieu merci, mes affaires ont bien été puis... Ouais. Moi, écoute, j'ai une histoire. 2005, moi, j'ai acheté ma première maison et puis à cette année-là, j'étais très autonome. J'avais commencé à travailler dans mon domaine, mais dans mon domaine, il faut que tu sois très autonome pour deux ans. Donc, ça faisait six mois. Et je voulais vraiment acheter une maison donc je suis allé voir... Moi, je pouvais pas faire mon propre dossier, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, il fallait que j'aille... Moi, j'ai décidé d'aller à la banque. Je veux pas que mes collègues voient mes affaires personnelles. Donc, je suis allé à une banque directement. On va pas dire le nom de la banque puis j'ai dit, écoute, je connais les normes, je travaille là-dedans. Ça fait juste six mois, mais voici mes chiffres. Où est-ce que je m'en vais avec ça? Voici qu'est-ce que je projette. Voici la mise de fonds. J'avais de l'argent que j'avais épargné. Je disais, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire? Donc, moi, je sais très bien que la réponse est non. La réponse est non. Mais je me dis, tu sais quoi, je vais m'essayer parce qu'il y a tellement de gens qui s'essayent de tellement de façons puis sans même hésiter, sans même deux secondes, la banque me dit, bien, inquiète-toi pas, on va t'arranger ça. Wow! C'est beau! Donc, je sais pas, c'est beau! C'est beau! On peut toujours! C'est tellement beau! Encourageons la fraude aujourd'hui! C'est pas la fraude! C'est le gros... Mesdames et Messieurs, ça va être notre dernière saison. Donc, merci d'avoir écouté. Et puis, on va commencer un GoFundMe pour l'éducation de mes enfants. C'est parfait. Vraiment, là, je suis tellement content de tout ça. Finalement, le podcast va tout couper, ça va juste être moi. C'est moi qui m'enlèverais, ça va tout enlever. C'est ça. C'est moi qui vais être au bordel en faisant des astuces simples pour tenter de réinventer ma vie. Puis, je vais compter des jokes de fraude bancaire pendant que les gens... Les gens parlent, pendant qu'ils m'écoutent. Ça va être vraiment intéressant. Béveilleux. Bon, on se ramène au 281. C'était plus intéressant quand on parlait des pénis tantôt. Béveilleux. Béveilleux. Je vais avoir besoin d'un drink après cet épisode. On va aller prendre un verre. Je vais te bégayer. C'est ça qu'un commerce chef? C'est décoeurant. Comment... C'est quoi tes plans maintenant, Jeff? T'as tellement fait. Écoute, t'as travaillé au Beach Club, 281, événementiel. Tu fais encore l'événementiel? Je fais encore l'événementiel, mais là, je garde la place en ligne parce que j'adore ça. Fait que je fais beaucoup plus de web. Je fais beaucoup plus de conféférences. Fait que c'est plus cet aspect-là. Puis l'événementiel, j'en fais encore, mais je pousse moins. C'est quoi tes sujets des conférences? Conférences, c'est business qu'on fait confiance en soi, qu'on passe à l'action même si on a peur et tout ça. Puis là, présentement, je suis en train de faire une tournée de conférences avec la nouvelle idée, l'idée à 1 million. Puis ça marche bien. Les gens trippent au bout. Puis je trippe, moi aussi. Écrire un livre, c'est taxant. Ça prend du temps. Puis toi, t'as juste été capable de juste... Ça prend une heure par jour. Juste constance encore. Une heure par jour. À tous les hostigios, dans trois mois, t'as un livre. C'est tout. Ça, il y a des gars en même temps. C'est tout. Donc tout le monde, si vous voulez écrire un livre, un an par jour, trois mois plus tard, vous avez un livre. Un livre, c'est des histoires et des enseignements. OK? Fait que tu vas te faire une liste d'histoires parce que tu peux pas juste faire de la viande pendant 300 pages. Fait que c'est des histoires que tu vas écrire. Puis suite aux histoires, c'est qu'est-ce que t'as appris, qu'est-ce que tu amènes. Un moral. Un moral. C'est ça. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai bâti mes livres. Stories and... Exactement. Parce que tu peux pas juste dire les courtiers, tu vas parler justement du client. Je me rappelle, à un moment donné, il y a un gars... Puis c'est pour ça que c'est important de... Chapitre 1. Tu viens de le faire. Chapitre 2. Il y a une fille, à un moment donné... Chapitre 2. Tu fais ça tous les jours puis c'est ça que j'ai fait. Puis... Pour de vrai, c'est un rythme. Puis vous savez, c'est à quoi... C'est quand même intéressant. J'aime de finir d'écrire mon livre il y a une semaine. Puis là, on dirait que je suis dans une passe que je sais plus quoi faire. Je suis comme chez nous puis j'ai comme du temps. Je suis comme... C'est ce qu'on fait, c'est... C'est bon. Dans le sens que c'est cool d'avoir une routine que tu te lèves le matin, que je m'installais. Puis là, aujourd'hui... Tu l'écris ou tu le tapes? Le tape. Le tape. OK. Fait que là, aujourd'hui, j'ai une idée. Tu l'écris. Puis... C'est très cool, là. Qui t'a publié ces maisons-là? Oui. Là, dans le fond, le livre numéro un, j'étais avec Performance Édition que j'ai super aimé. Le livre numéro deux, c'était auto-publication. Je voulais faire un test. Puis l'affaire, c'est que le livre numéro trois, j'ai voulu refaire affaire avec une maison d'édition parce que je pense vraiment que le livre va pouvoir aider bien du monde. C'est pas juste un « Hey, j'ai écrit un livre, je veux aider du monde avec ça. » Puis quand t'es un peu partout, tu peux. Puis là, avec le troisième, c'est une nouvelle maison d'édition qui est un peu plus active sur le web, c'est Béliveau, que je vais faire affaire avec eux autres, que j'ai signé. C'est ça. Fait que c'est très cool. Ça sort quand? Février. Février. C'est fini, là. Tu l'as fini? Il est fini, vous l'avez-là une semaine. Pourquoi février? Parce qu'il faut le corriger. Puis ça, c'est le bout de plate en estique. OK, c'est toi qui le corrige? Non, non, c'est eux autres. Mais là, écoute, je sais pas comment ça va marcher avec eux autres, mais normalement, ils corrigent un chichet chapitre ou deux. Là, il faut que tu revises parce qu'il change tes mots puis là, on est un peu... Ça prend un autre bout. Quand on parle de « corriger », c'est édité ou corriger? Corrigé. Vraiment, juste le langage syntaxe. Oui, exactement, le texte, c'est ça. Parce que moi, c'est un langage parlé. Mais en même temps, je veux que le livre soit un peu comme un langage parlé. Je veux pas, en tout cas... Fait que là, c'est tout de le refaire. Puis là, suite à ça, là, c'est la mise en page qui t'envoie. Puis après ça, c'est la page couverture. Puis après ça, tu reçois une boîte chez vous. Puis oh my God! Moi, j'aimerais une copie de ton livre. C'est « Un idée, un million ». C'est « L'idée, un million ». L'idée, un million. L'idée, un million. L'idée à un million. Mais pourquoi? T'as eu une idée à un million? Non, c'est que... Parce que ça, c'est une phrase que je dis souvent. Des fois, je fais de quoi? Je dis « Hey, ça, ça vaut un million. » Je dis « Hey, ça, c'est une idée à un million. » C'est « hot ». Puis souvent, là, plein de gens ont des idées. Puis souvent, c'est des bonnes idées, mais ils font rien avec ça. Puis tu sais, puis autre... L'exécution. Exact. Puis autre que l'argent, je dis « Hey, man, l'idée que t'as peut vraiment aider du monde. Ça peut vraiment aider. » Mais comment... Mettons que tu veux écrire un livre. Regarde, tu viens... On vient de se parler là. Hey, Jeff, j'aimerais ça écrire un livre sur les finances. Comment tu fais pour écrire ton livre? Comment tu fais pour le vendre après? Bien, c'est ça que j'apprends. Au début, c'est comment trouver la bonne idée. Après ça, comment tu fais pour faire un plan de match pour que le plan arrive à l'exécution? Puis après ça, je parle du web. Qu'est-ce que moi, j'ai appris? Je parle à faire des vidéos pour ne pas parler du livre. Parce que tu fais juste dire « J'ai un livre! » Tu vas en vendre quatre à ta mère, ta soeur, puis à Ryan. Ça fait que... tu vas en... C'est ça. Ça fait que c'est vraiment le truc d'en faire plus, puis c'est ça. Tu peux pas vendre combien de copies? Un million. Non, bien, combien, je sais pas. Parce que, tu sais, des livres au Québec, ils disent que c'est dur à vendre, mais j'espère le plus possible. Tu sais, c'est ça. Pour être un best scénario au Québec, c'est 3 000, je pense. 3 000? 3 ou 4 000. Ah non. OK, c'est quand même pas plus. 3 000? 3, c'est ça, 3. 3 000, my God. Juste le même s'il met en français, on est rendu, je pense, à 22 000. Un, pas pire. Je savais même pas. Toi, un livre? Oui, mais j'ai co-écrit un livre. C'était en anglais, puis on l'a traduit pour le mettre en québécois, puis on a rajouté quelques chaprites. C'est quoi le livre? Normalement, il est-tu quelque part? Boys, il est où? Ça a disparu dans le nouveau décor. Il était donc bien facile. Bien, c'est ça. Vous m'avez changé mon décor, puis là, j'ai plus mon livre. Non, très déçu. Donc, c'est ça, une stratégie financière qui s'appelle la manœuvre Smith. Nice, nice. Ça a l'air, c'est quelque chose que vous faisiez au 2,81, je suis sûr. Ah oui? Non, non. Mais c'est cool que tu as un cas de 22 000, c'est très cool, là. Oui, non, c'est ça. C'est vraiment, on avait commandé, puis ça, c'est juste les ventes en bouche-à-oreille. Parce que j'avais commandé moi 10 000, puis mon partenaire 10 000, puis on les a juste vendus ici et là avec la clientèle. Wow. Puis là, en ce moment, ça sort, je lui ai parlé hier soir, ça sort à, on vend à peu près 20 à 40 par semaine. Wow. Donc, chaque semaine régulièrement. Comment, où, c'est de où qu'il l'entend? Des podcasts que j'ai faits, des entrevues, des webinaires que j'enseigne la manœuvre, puis finalement, finalement, ça fait juste de même. Merveilleux, puis attention. Enough about me, let's talk more about you. Merveilleux. Comment, vas-y, vas-y, envoie, envoie. Donc, pour, écoute, on est là, ça fait un bon bout. On arrive, on a-t-il un peu de temps, oui? Oui, 66 minutes, on va compléter avec une dernière question. Vas-y. Pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, tous nos auditeurs qui veulent se lancer, puis je pense que tu es la bonne personne pour leur donner un conseil là-dessus. On t'a vu faire le bordel, on t'a vu te surpasser même avec des, on va appeler un obstacle, tu sais, le bégayage, comme tu as dit. C'est quoi le conseil numéro un que tu donnerais à ton auditoire, à un entrepreneur qui est jeune, qui est plus vieux, qui se sent, soit qui commence ou se sent bloqué? Oui. C'est quoi ton conseil? Qu'est-ce qu'eux autres devraient faire pour se sortir de là-dessus? Le conseil, c'est que tu acceptes d'avoir le vent d'en face pendant un certain temps. OK? Parce que moi, ce que j'ai remarqué dans mes choses que j'ai faites à date, il y a trois phases. Quand tu lances un projet, tu veux écrire un livre, tu lances un podcast, n'importe quoi, il y a trois phases. La phase 1, c'est que t'es excité puis tu en parles à tout le monde. « Hey, je me pars un podcast! » Ça va être la fin. « Ouh! » Je me pars un livre. » Là, t'es comme excité puis tu en parles. La phase 2, c'est quand tu le fais puis tu te rends compte que c'est plus difficile que tu penses. Là, t'en peux, j'ai peur, est-ce que j'ai pas d'invités, qu'est-ce que je vais leur dire puis est-ce que puis tata-tata puis ouin, 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 ouin. Ils bégayent quand tu les invites. Exact. C'est de la chenoute, est-ce que tu sais, ils sont dédés puis ça fourchette, qu'est-ce que c'est ça? Ça va. Ça fait que c'est tout ça. Il y avait des props puis tout. Exact. Ça fait que tous les gens, souvent, ils bloquent là parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont le vent dans la face. Mais tout le monde, tous ceux qui se lancent en business, il faut que tu te rendes compte que ça fait partie de la patente, avoir peur, avoir des doutes, même avoir des regrets. Finalement, mon podcast, n'importe quoi, podcast, un livre, n'importe quoi, j'aurais peut-être pas dû le faire. Puis c'est là qu'un moment donné, tu ajustes les choses qui marchent moins bien. C'est là que le succès arrive. Ça fait que ceux qui disent je veux me lancer, mais j'ai peur, mais je manque de confiance, mais si, accepte que ça va pas être bon au début. Accepte que tu risques de te péter la gueule. accepte tout ça, mais ça fait partie de la gang. C'est là que les belles choses arrivent une fois que t'as testé un peu. Puis au pire, aller, si tu te pètes la gueule, ça fait des belles histoires à dire après ça en podcast. Ça te donne au moins un ou deux chapitres. Exactement! Jeff, Jeff, la tendresse, c'était un plaisir de te recevoir. Merci, c'est super gentil. Merci d'avoir passé à la retenue. J'espère que tu vas revenir après la publication de ton livre. J'aimerais en parler un peu plus. Nice. Tu m'enverras un petit. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Merci beaucoup, Ryan. Je vous invite à nous suivre sur YouTube, TikTok, Instagram et les principales plateformes de podcasts, Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Commentez, likez et partagez la retenue puisqu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mon nom est Ryan Laé et je vous dis à la prochaine retenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada